Je suis tonnelien de métier. Ce métier consiste à produire des barriques ou des tonneaux pour les plus grands vins du monde. C'est un métier qui est ouvert à l'étranger. Le premier marché export dans le monde du tonneau, c'est les Etats-Unis. C'est un métier qui a une reconnaissance à l'international. De plus, il y a d'autres tonneliers en Europe, aux Etats-Unis, mais un vigneron qui veut faire un vin de luxe favorisera toujours le tonneau français de par la qualité du métier de tonnelier français, qui est vraiment renommé dans le monde entier. C'est un métier d'art et il y a beaucoup encore de choses qui sont faites à la main par le tonnelier. La fierté de la tonnellerie française, c'est de se fournir dans les forêts françaises exclusivement et de pouvoir être au plus proche de son approvisionnement. On réceptionne le bois dans l'atelier qui a séché pendant deux ans à peu près sur le parc à bois. Ensuite, on va faire l'écourtage. Puis après, il y a le dolage et le vidage. Donc on vient creuser l'intérieur des douelles et arrondir l'extérieur. Ensuite, le jointage. Ça, c'est pour faire le joint. Ensuite, il y a le montage des fûts. La chauffe. Là où la chauffe est vraiment très importante, parce que c'est suivant ce qu'on a dégusté dans les caves, avec le vigneron, pour vraiment s'adapter à son cépage, au type de fûts, au type de boisés, au type de chauve qu'il souhaite. L'étape de la chauffe est vraiment cruciale. C'est ce qui sera l'identité du tonneau pour toutes les années de cette vie. Ensuite, on fait reposer les fûts avant de les retravailler. Par la suite, on fait le rognage. Ensuite, on fait la pose des fonds. On teste les fûts. Pour voir s'il y a des fuites, on met de l'eau chaude, des chlorées. Pour voir s'il y a des fuites. S'il y a des fuites, on répare. S'il n'y a pas de fuites, le fût reste asséché pendant une demi-journée et une nuit. Ensuite, il y a la partie finition. Donc là où on bichonne le tonneau, puisqu'il faut que ce soit vraiment parfait. Et la dernière opération, c'est le marquage du tonneau. Donc avec le logo du client, avec les explications de la chauffe, la date. Après, emballage, expédition. La base des connaissances du métier, c'est avoir des connaissances au niveau du bois. Mais celui qui n'a pas du tout de connaissances au niveau du bois peut évidemment venir dans les tonnelleries. Il sera accueilli et formé comme il se doit. Il y a aussi la mécanique, puisque nous sommes de plus en plus équipés avec des machines performantes qui deviennent de plus en plus numériques. La meilleure des compétences que le tonnelier peut avoir, c'est vraiment la minutie, l'amour du métier. Vraiment avoir à cœur, j'ai envie de dire, vraiment faire bien pour que le fût soit magnifié et que le client évidemment soit content. Il y a aussi la précision du geste qui s'acquiert au bout de quelques années. Et ce coup d'œil qui vient un peu avec les années d'expérience. Qui fait qu'on le sait tout de suite si ça va ou ça ne va pas. La formation du métier de tonnelier, c'est un CAP de deux ans, en alternance, dans les entreprises. Et ensuite, on peut faire le tour de France, où on tourne dans chacune tonnerie et après on devient maître tonnelier. C'est la plus haute distinction des compagnons du devoir. Ce que j'aime dans le métier de tonnelier, c'est évidemment la passion du bois, le travail d'équipe, la passion du vin et cette approche avec le vigneron. Il y a vraiment cette touche d'affinité qui se crée avec le vigneron et qui est vraiment passionnante. Et évidemment, comme le tonneau sert au vin de luxe dans le monde, de pouvoir déguster ces bons breuvages de par le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada